Les champignons sont massivement de sortie depuis quelques jours, alors les élèves de cette classe de Saint-Hilaire-Latreil aussi. La maîtresse a repéré un petit bois et les animateurs nature donnent les consignes. Et quand on connaît le nom du champignon dans le livre, on nous dit, attention celui-ci ne se mange pas. Tout l'automne, le centre nature La Loutre organise ses sorties avec les écoles et ces jours-ci la récolte est au top. Là, depuis une semaine, on est plutôt entre 50 à 70 espèces sur une sortie comme ça d'une heure et demie avec des enfants. Et puis, depuis 4 ou 5 jours, il y a la famille des bolés, les cèpes qui font leur apparition. Ici, on n'est pas venu pour les cèpes, mais pour apprendre à connaître toutes les autres variétés. J'ai trouvé un champignon rose bizarre, pas de terre. Et il te donnerait envie de le manger celui-là ou pas ? Non. Non, t'as bien rien parce qu'il n'est pas bon du tout celui-ci. Ces enfants vivent à la campagne, mais la plupart ne connaissent plus les champignons. L'ordinateur aurait-il remplacé la balade dans les bois avec les parents ? Ma mère, elle ne veut pas. Ta mère, elle ne veut pas parce qu'elle a peur de... De nous perdre. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas ? Ça ne leur plaît pas ? Pas trop, je ne crois pas. En début d'après-midi, une mycologue a identifié et exposé chacune des espèces récoltées. Ici, une quarantaine. Ça montre une bonne diversité de formes, d'espèces. Et puis ça montre aussi qu'il y a pas mal de champignons qui vaut mieux éviter de manger. Exemple type, cette toute jeune amanie de phalloïde mortelle. C'est un champignon qui a des lamelles blanches dessous, qui est couleur par-dessus un peu d'une olive verte. Et qui a un anneau sur le pied, une volve en bas du pied, un petit sac qui est bien reconnaissable. Une exposition ouverte ensuite aux gens du village. Des habitants qui ne parlent en ce moment que de leurs énormes récoltes de cèpes. Alors, une confidence, nous on est jaloux, on n'en a pas trouvé un seul. Merci. Merci.